...de respecter le standard de la FIPA. Alors FIPA, ça veut dire Foundation for Intelligent Physical Agents. Donc c'était une fondation qui a été créée pour standardiser la communication entre les agents hétérogènes. Donc il a été créé en 1996. Alors GED possède trois modules principaux. C'est-à-dire que c'est les spécifications de la FIPA, c'est que pour créer une plateforme multi-agent, en fait, qu'est-ce que la plateforme multi-agent offre aux développeurs ? Il offre particulièrement trois agents principaux. Et c'est ces trois agents principaux-là qui vont permettre de créer facilement les agents. Et tout d'abord c'est DF, Directory Facilitator. Donc c'est, il fournit un service de pageant, parce qu'en fait nous allons voir que les agents, ils travaillent dans une architecture orientée service. Ça veut dire qu'il faudrait qu'un agent découvre d'autres agents à partir de ce qu'on appelle un annuaire. Donc il y a un annuaire de page jaune à travers lequel un agent peut publier ses services, mais également il peut découvrir des autres agents qui permettent de fournir un service. Donc c'est une architecture qui est ouverte. Donc ACC, en réalité, vous allez voir, ce n'est pas un agent, mais c'est un, même si on l'appelle comme ça, agent communication channel, donc c'est un composant qui permet de gérer la communication avec les agents. Alors JAD, en fait, il vous permet de créer un agent Java avec le langage Java. Nous allons voir que quand vous avez plusieurs agents JAD dans une plateforme, ils peuvent communiquer en utilisant le middleware IREMI. Alors rappelez-vous, quand j'ai parlé de la programmation orientée objet, il y a ce qu'on appelle les middleware. Et parmi les middleware qui étaient créés, c'est Remote Method Invocation, IREMI. Il dit que quand vous avez des agents JAD, ils communiquent via IREMI. Mais le problème, c'est quand vous avez un agent JAD qui veut communiquer avec un agent qui est développé avec un autre langage. Alors dans ce cas-là, il faut passer par le middleware Corva. En fait, Corva, c'est un middleware, justement, qui a été qui pour résoudre le problème d'hérogénité. Il dit que donc ACC, si vous voulez, c'est un serveur Corva qui va être utilisé par JAD et qui va permettre, en quelque sorte, à d'autres agents développés avec d'autres langages de communiquer avec la communauté des agents. et AMS, c'est Agent Management System. Donc, c'est lui qui va superviser l'environnement des agents. Leur authentification, il a accès à l'utilisation du système. Alors, sans trop tarder, parce que là, tout ça, ça reste toujours du concept, je vais passer rapidement au concret. Donc, JAD, si vous voulez, qu'est-ce qu'il offre en réalité ? Il offre tout d'abord ce qu'on appelle un Runtime Environment, c'est-à-dire un environnement d'exécution. Donc, c'est tout d'abord, quand vous allez créer l'agent, votre agent, en réalité, il ne vous appartient pas. Parce qu'en fait, vous savez, quand on fait la programmation Orienté Objet, quand on crée une classe, il faut l'instantier. C'est à vous de créer un objet de la classe, c'est à vous de gérer le cycle de vie. Mais nous allons voir que quand vous créez un agent, le cycle de vie de l'agent, il est géré par un environnement d'exécution qui est l'environnement d'exécution JAD. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Il y a des librairies, des classes que vous allez utiliser. Également, il y a des outils graphiques, vous allez voir, qui sont parfois intéressants, qui vont vous permettre de superviser vos applications via une interface graphique qui est fournie, qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, chaque instance, maintenant, vous voulez démarrer une plateforme multi-agent, il faut démarrer ce qu'on appelle des conteneurs. En fait, un conteneur, je vais vous montrer tout à l'heure comment la démarrer. Donc, c'est dans chaque machine. Si vous voulez créer un système multi-agent, vous avez plusieurs machines. Dans chaque machine, il faut démarrer ce qu'on appelle un conteneur JAD. Donc, vous pouvez le démarrer sur ligne de commande. Je vais vous montrer comment le faire. Comme vous pouvez le démarrer à partir d'une application Java. C'est ce que je vais vous montrer également. Mais parmi les conteneurs, donc vous avez un ensemble de conteneurs. Parmi les conteneurs, on devrait avoir un conteneur particulier, ce que nous appelons le main container. Le conteneur principal. Eh bien, c'est ce conteneur principal-là qui contient ces jadons dont j'ai parlé, à savoir DF et AMS. Parce que quand vous démarrez un main container, vous allez avoir donc ce principe. Alors, c'est ce que j'ai schématisé ici. Donc, vous pouvez dire qu'une plateforme JAD, c'est quoi ? C'est tout d'abord, c'est un main container. Donc, vous imaginez que ça, c'est une machine M1 dans laquelle je vais démarrer c'est-à-dire le conteneur principal. Et le conteneur principal, automatiquement, il déploie deux agents spéciaux qui sont dans la spécification et définie déjà par la FIPA, à savoir DF et l'agent AMS. Donc, ça, c'est pratiquement, c'est le noyau dur de la plateforme multi-agents. Vous allez voir, c'est grâce à ces agents-là qu'on peut facilement communiquer entre les agents. C'est grâce à ces agents qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais bien sûr, dans le main container, vous pouvez déployer d'autres agents de votre application. C'est ce que je montre ici. Mais particulièrement, il y a également un agent ACC, soit disant, qui est utilisé uniquement quand vous voulez faire communiquer vos agents avec d'autres agents hétérogènes qui sont développés avec d'autres langages de programmation. Alors, le protocole, c'est Internet Interoperability Object Protocol. Donc, c'est un protocole qui est utilisé par Corva pour faire communiquer des objets distribués hétérogènes. Donc, ça, Corva, c'est déjà c'est un middleware qui est déjà créé ça fait longtemps. Mais il est là, en quelque sorte, il est utilisé pratiquement par tous les middleware multi-agents. Donc, il fait partie de ça. Après, donc, dans chaque machine, je démarre un conteneur. Et chaque conteneur, quand vous le démarrez, quand vous voyez donc un conteneur, il ne contient pas ces agents-là de DF parce que dans toute la plateforme, il y a un seul agent DF, il y a un seul agent AMS. parce que c'est là où va être centralisé un certain nombre de choses. Et après, bien sûr, dans chaque conteneur, vous pouvez déployer vos agents. Et vos agents, déployés, ils vont communiquer avec d'autres agents en utilisant le langage ACL qui est fourni par, bien sûr, le middleware jet. Mais en même temps, donc, vous avez une communication entre agents. Alors, cette communication, si vous vous intéressez à ce qui se passe derrière, donc, il utilise un protocole basé sur EREMI. Mais après, par la suite, donc, on va essayer de voir comment monter ça. Alors, je vais rapidement vous faire ça en démonstration. Alors, rapidement. Alors, si vous voulez, pour quelqu'un qui veut travailler avec GED, la première des choses... Alors, la première des choses, c'est qu'il vous faut tout d'abord installer le kit de développement Java. Alors, vous savez que le kit de développement Java, généralement, si vous l'installez, vous allez le trouver, si vous utilisez la plateforme Windows, vous le trouvez dans le programme Java. Et après, vous pouvez voir les versions que vous avez installées. Ici, donc, j'ai installé la version 6 et la version 7. Mais vous pouvez utiliser la version 8 et d'autres versions. Donc, il faut avoir un kit de développement Java tout d'abord installé. Ça, c'est la première des choses. Alors, deuxième des choses. Vous savez, quand vous utilisez Java, alors, dans les systèmes, il y a la variable d'environnement path. Alors, pour configurer la variable d'environnement path, les paramètres système, variable d'environnement, et après, parmi les variables d'environnement, vous trouverez toujours la variable path. Alors, path, c'est quoi ? Il permet d'indiquer le chemin d'accès aux applications. Parfois, sur ligne de commande, si vous voulez exécuter une application, vous n'avez pas besoin à chaque fois de se déplacer vers le dossier où il se trouve. Il suffit donc de taper la commande et il s'exécute. Donc, forcément, quand vous faites appel à une application sur ligne de commande, il va chercher l'application dans l'ensemble des chemins qui sont déclarés dans cette variable d'environnement path. Alors, c'est la raison pour laquelle, en principe, dans cette variable d'environnement path, on trouve toujours ce chemin-là. Ce chemin, c'est, vous voyez donc, programme, file, java, gdk, anti-slash bin. Pourquoi ? Parce que les outils de Java, en principe, la machine virtuelle Java et les outils de le compilateur et celui qui va l'exécuter se trouvent à ce niveau-là. Donc, en principe, le fait d'ajouter, de jeter ça, et après, il ne faut pas oublier ce petit point-virgule, c'est juste pour dire que pour inclure également les autres chemins. En fait, je l'ai déjà fait, je n'ai pas besoin d'ajouter un autre. Alors, le fait d'ajouter ça, c'est que si uniquement sur ligne de commande, vous faites généralement cette vérification pour voir si votre variable est configurée. Vous tapez par exemple java.c. Le fait que la commande java.c s'exécute, ça veut dire que votre système, il connaît donc le chemin d'accès à Java. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, alors maintenant, vous aurez besoin d'utiliser le mid-loader JED. Alors, JED, en quelque sorte, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est un fichier .jar. Alors, je l'ai ici, le dossier JED. Vous trouvez un fichier qui s'appelle JED.jar. Alors, vous savez que dans Java, un fichier .jar, ça veut dire Java Archive, c'est une bibliothèque de classe. C'est une livrairie. Vous voyez la taille du mid-loader, c'est 2 mégaoctets. Donc, en principe, ça, c'est le mid-loader utilisé pour les applications desktop. Parce qu'après, pour la suite, il y a une version de JED qui est utilisée pour les smartphones. Donc, forcément, ça devient plus intéressant par la suite de faire communiquer des agents dans des smartphones avec les applications desktop. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez JED.jar, mais également, vous avez d'autres fichiers .jar dont on aura besoin. A priori, vous aurez besoin de ces trois fichiers. Alors, ces trois fichiers, bien sûr, vous les copiez quelque part. Alors, pour moi, j'ai un dossier JED dans lequel j'ai ces fichiers-là. Alors, maintenant, si vous voulez travailler sur ligne de commande, vous aurez également besoin, il y a une variable d'environnement dans la plateforme de Java qui s'appelle classpath. Alors, cette variable d'environnement classpath, elle est déjà là. je vais la supprimer tout simplement parce que souvent, dans votre machine, vous n'avez pas déjà cette variable d'environnement, vous la créez, nouvelle variable d'environnement, classpath, et dans cette variable d'environnement, on va indiquer tout simplement le chemin où se trouve JED.jar. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous allez utiliser, travailler sur ligne de commande, de temps en temps, vous aurez besoin d'utiliser des classes qui font partie de cette bibliothèque. Donc, si vous voulez que votre machine virtuelle Java puisse retrouver facilement le middle wordjet, généralement, on fait ça. Mais si vous le faites, vous voyez donc le chemin, il est là, mais également, on utilise un point juste avant. Alors, ce point-là, ça veut dire le dossier courant. Ça veut dire que quand la machine virtuelle Java cherche une classe, il va chercher tout d'abord dans le dossier courant s'il ne la trouve pas. C'est à ce niveau-là qu'il peut la chercher dans un ensemble de chemins comme si de cas de patte. Alors, tout ça, c'est... Jusque-là, on n'a pas comment se jette, c'est ici du Java. N'est-ce pas ? Alors, j'imagine que ça s'est fait. Alors, maintenant, une fois que vous avez... Alors, une fois que vous avez fait cette configuration, supposons, je voudrais démarrer... Alors, pas importe le chemin, je voudrais démarrer cette plateforme que vous voyez ici. Tout d'abord, je vais démarrer la plateforme Jet. Alors, pour la démarrer, je dois démarrer tout d'abord un MinContainer. Alors, pour démarrer le MinContainer, j'ai besoin de faire appel à la commande Java pour exécuter une application. C'est comme ça qu'on exécute les applications Java. Alors, la classe s'appelle Jet.boot. Alors, en fait, vous voyez donc la classe Boot, c'est une classe qui est fournie par Jet. Donc, je vais exécuter Boot et après, je vais utiliser tout simplement l'option moins... moins GUI. C'est-à-dire que je vais démarrer Jet, mais en même temps, je lui demande de m'afficher l'interface graphique. Mais si vous ne voulez pas son interface graphique, vous n'êtes pas censé. L'essentiel, c'est que dans un premier temps, c'est très important de l'afficher. Alors, vous exécutez. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je démarre. Il démarre normalement avec la plateforme et quand vous voyez dans la plateforme, vous avez les agents dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, quand vous démarrez la plateforme, vous avez la plateforme, voire l'adresse IP de la machine et en même temps, le main container et qui contient les agents, tout d'abord AMS, comme je disais, et DF, ce sont les agents principaux. Mais après, il y a un agent RMA qui s'ajoute en quelque sorte. C'est l'agent qui pilote cette interface graphique. Donc, c'est-à-dire, l'interface graphique que vous voyez là, en quelque sorte, il est piloté par cet agent RMA que vous voyez. Donc, par défaut, vous avez les trois agents. mais les exceptions que vous avez ici, les exceptions que vous avez là, ce n'est pas normal parce que vous ne devrez pas avoir ces exceptions au démarrage. Alors, vous avez une classe FileNotFoundException. Je l'ai supprimé, donc je ne l'ai pas fait. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, la variable d'environnement classePath. Non, mais ce n'est pas ça. Sinon, il n'aurait pas exécuté. Alors, voilà, je vais vous dire pourquoi. En fait, ça, c'est un problème en fait de Windows parce qu'en fait, Windows, parfois, il n'a pas le droit d'accéder à la racine. Je sais. Donc, ce qui fait que si vous voulez refaire la même chose, c'est juste parce que quand j'ai démarre, il génère un fichier temporaire et comme il n'a pas le droit d'écrire sur la racine, ça ne marche pas. Si vous êtes dans un autre dossier autre que la racine, vous le démarrez de la même manière. j'aide. .boot moins oui. Alors, vous allez voir que cette fois-ci, il démarre sans problème parce qu'au démarrage, au démarrage, en tout cas, il génère un fichier temporaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, il affiche problème d'autorisation d'accès. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la plateforme, j'ai ce qu'on appelle le main container, le container principal qui déploie ses agents. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais créer maintenant d'autres containers. Autrement dit, je vais créer une plateforme multi-agents. Ça veut dire que j'ai besoin d'ajouter, je vais aller vers une autre machine. C'est-à-dire que vous avez trois ordinateurs, vous voulez démarrer, vous voulez les faire communiquer à travers une même plateforme. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je laisse, ça c'est la première, on va dire ça c'est la première machine si vous voulez. Elle est là. Je vais lancer une deuxième machine. Ça veut dire que réellement maintenant, je suis le main container, il est démarré. Je suis dans une autre machine, je voudrais démarrer un autre plateforme container. Alors, la même chose, donc java, jade.boot mais maintenant, il va falloir ajouter une option moins container. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous dites moins container, ça veut dire que déjà, ce n'est pas un main container, c'est un container simplement, mais après, vous aurez besoin de spécifier l'adresse. C'est-à-dire que le container, vous aurez besoin de spécifier l'adresse où se trouve le main container. Alors, dans notre cas, du moment qu'on travaille sur la même machine, alors vous pouvez utiliser l'adresse IP, vous savez que l'adresse IP de la machine, il est là, 192, 168, etc. Donc, si vous êtes dans une autre machine, c'est cette adresse IP que vous allez spécifier. Sinon, dans notre cas ici, on va utiliser localhost. Alors, si vous mettez localhost, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, je viens de démarrer un nouveau container JED. Alors, vous pouvez voir dans l'interface graphique, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez le main container, ça c'est une machine, et vous avez un container. Je vais en rajouter encore une autre. java, JED, moins, pointboot, moins, container, localhost, localhost. Voilà, j'ai démarré donc un autre container. Alors, jusqu'à présent, c'est que vous avez une plateforme multi-agents qui se compose de trois containers. c'est-à-dire pour nous, c'est trois machines. N'est-ce pas ? Alors, un container, on peut le démarrer dans une application mobile. Je peux démarrer un container dans une application mobile. Un container, c'est dans une application embarquée. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez créer ce qu'on appelle une plateforme. Alors, vous voyez donc déjà pour créer la plate, pour lancer la plateforme, vous n'avez pas besoin de programmer. Donc, la plateforme, elle est là. Alors maintenant, comment utiliser cette plateforme ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous, vous aurez besoin de créer des agents. N'est-ce pas ? Alors, c'est l'étape suivante. Alors, pour développer des agents, alors tout d'abord, vous allez utiliser maintenant un environnement de développement. Alors ici, c'est un environnement qui est Eclipse, dans lequel on programme des applications Java, mais il empêche que vous pouvez utiliser d'autres environnements de développement. Alors, ce que je vais faire, je vais tout d'abord créer un projet Java que je vais appeler SMA J1. Alors, dans ce, maintenant, avec cette application Java, tout à l'heure, je vous ai montré comment démarrer Jade sur ligne de commande, mais souvent, ce n'est pas ce qu'on fait si les applications qui démarrent les conteneurs. Donc, l'étape suivante, comment démarrer le conteneur en écrivant une application Java parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de créer des agents dans des conteneurs. Alors, ce que je vais faire, je vais quitter les conteneurs. A priori, il n'y a pas de conteneur qui est démarré maintenant. Et je vais créer un conteneur Jade. Alors, pour cela, la même chose, avec maintenant, on ne va plus travailler sur ligne de commande, mais tout se passe dans votre application. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, on va prendre ces trois fichiers PointJar que vous voyez là, que vous avez de Jade, copier. Et si vous voulez qu'ils fassent partie de votre application, vous allez les coller directement dans le projet. Alors, ça veut dire que maintenant, dans votre application, c'est vrai, vous avez Java. Vous pouvez faire des applications Java. Mais maintenant, vous pouvez utiliser Jade. Mais il faut juste ces fichiers PointJar, il faut les ajouter au ClassPath. Autrement dit, aux bibliothèques du projet, c'est ce que je vais faire. Les propriétés du projet, Java BuildPath Libraries, c'est-à-dire ici, vous voyez que dans une application Java classique, vous ne pouvez utiliser que les librairies qui sont définies dans Java. Alors maintenant, j'ai quand même de nouvelles bibliothèques. Je vais utiliser AddJars, et après, je vais chercher ces fichiers PointJar, et je les ajoute à l'environnement. Alors maintenant, ça c'est le démarrage. Alors maintenant, comment créer une application, un container ? On va vous montrer comment démarrer un main container. Main container. En fait, un main container, ça peut être une application Java. Alors c'est quoi une application Java ? Vous voyez, c'est une classe qui contient la méthode main. Alors maintenant, j'ai serré, une fois que j'ai exécuté cette application, je voudrais faire à peu près la même chose que j'ai fait tout à l'heure sur l'in de commande, main container. Alors pour cela, on va utiliser alors c'est juste pour j'ai besoin de gagner du temps parce que sinon, voilà ce que vous allez écrire comme code. Alors ça veut dire quoi ? Vous allez juste créer un objet runtime, vous allez créer plutôt un objet extended properties, vous avez l'option de tout à l'heure, moins gui égal à true, ça veut dire que vous voulez démarrer avec l'interface graphique, vous créez un objet pour faire l'implémentation et après vous créez le conteneur. Comment ? Agent container, main container égale runtime, c'est l'objet que vous avez créé ici, point create main container. Alors ça, c'est le premier code Java que vous devrez écrire si vous voulez démarrer un conteneur et après vous appelez la méthode start. Alors, juste pour question de temps, j'ai besoin un petit peu de... Je vais faire des coupures collées parce que je crois que je n'aurai pas le temps pour vous montrer tout ça. Il ne me reste pratiquement pas beaucoup de temps. Alors je vais venir là, donc voilà, ctrl V. Alors bien sûr, la classe, il n'a pas le même nom, c'est du problème classique, main, con, alors tout ce que vous voulez, est-ce que vous voulez changer le nom de la classe ou le nom du fichier, vous voulez demander Eclipse, je lui demande plutôt de changer le nom du fichier, c'est-à-dire le name, le fichier, comme ça il va le renommer avec le même nom. Alors voilà, une première application, ce n'est pas beaucoup de cotes, mais quand vous exécutez cette application, run, java application, qu'est-ce que vous allez avoir ? C'est les mêmes messages qui s'affichent tout à l'heure sur l'une de comment, c'est la même plateforme qui va s'afficher. Donc ça veut dire qu'ici, maintenant, dans mon application Java, je sais démarrer un conteneur. Après, par la suite, si vous ne voulez pas afficher l'interface, dans la majorité des cas, cette interface-là, elle ne s'affiche pas parce que vous l'affichez uniquement pour vous-même quand vous voulez suivre l'exécution de l'application. Alors, de la même manière, je vais créer plutôt une application qui permet de démarrer un simple conteneur. Conteneur. Alors, c'est la même chose. Alors, en fait, créer un conteneur, c'est... Alors, voilà ce que... Créer un conteneur, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'à la place, vous voyez ici, vous avez, dans les propriétés, vous avez main... Alors, je voudrais démarrer un conteneur, mais je dois lui spécifier l'adresse IP, la machine, où se trouve le main conteneur. Et après, au lieu de create main conteneur, vous avez ce qu'on appelle create agent conteneur. Donc, ça, c'est un conteneur simple. Je fais la même chose. Alors, vous avez un conteneur que je vais démarrer. Range à votre application. Il démarre. Alors, si vous regardez l'interface graphique, vous trouverez que vous avez un conteneur. Vous démarrez un deuxième, un troisième. Alors, ça veut dire que vous avez ici... Maintenant, vous avez deux applications, main conteneur qui va démarrer dans une machine et un conteneur que vous pouvez démarrer dans plusieurs machines. Et du coup, donc, vous avez créé maintenant un système distribué, déjà. Il y a un middleware qui va vous permettre dans lequel vous allez faire évoluer les agents et par la suite, ils vont communiquer. Alors, maintenant, on va passer à l'agent. Alors, ça, c'est pratiquement ce qui est donné par JET. Parce que si vous n'avez pas JET, vous pouvez déjà créer cette plateforme, c'est des années. Alors, maintenant, pour créer un agent, c'est quoi l'agent ? Alors, à vrai dire, parce que ça, c'est sûr, on ne va pas terminer l'application que je vais vous présenter. L'application, d'ailleurs, que vous allez trouver dans le support de cours, il y a aussi une vidéo qui est déjà enregistrée dans laquelle vous pouvez voir comment ça se fait. L'idée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une application dans laquelle on démarre le main conteneur. Alors, vous savez, quand vous démarrez le main conteneur, vous démarrez deux agents. Alors, pour vous, maintenant, ça devient du concret parce que vous les avez vus, n'est-ce pas ? Parce que quand on voit des choses, c'est plus simple. Après, je vais démarrer un conteneur. Alors, dans le conteneur, je vais créer un agent que je vais appeler acheteur. Alors, dans l'application, il s'agit de quoi ? Vous avez un agent à qui on va demander d'acheter des bouquins, un livre, n'est-ce pas ? Et pour acheter des livres, il y a d'autres agents. Alors, la première des choses, c'est que quand vous démarrez un conteneur, quand vous créez un agent, automatiquement, il va s'enregistrer dans AMS. Chaque agent qui est créé, il possède un identifiant et cet identifiant, c'est qui qui va le gérer ? AMS. Donc, AMS, c'est lui qui va permettre de savoir quels sont dans la plateforme tous les agents qui existent dans la plateforme. Après, on va créer d'autres conteneurs. Dans un autre conteneur, on va déployer un agent qu'on va appeler vendeur. C'est-à-dire, en fait, c'est le vendeur, c'est lui qui va proposer des livres. Le vendeur vend des livres. Il y a plusieurs. La même chose, le vendeur, quand il démarre, il va s'enregistrer. Mais en même temps, nous allons vous montrer comment utiliser l'agent DF. Pourquoi ? Parce que l'acheteur, quand il veut acheter un livre, il ne connaît pas les vendeurs. Peut-être qu'il y a une centaine. Donc, il découvre, quel est le moyen qui permet à l'agent acheteur de découvrir comme quoi il y a des agents qui proposent le service ? Eh bien, il y a ça. C'est que le vendeur, il va publier le service. Il va publier un service dans quel agent ? C'est DF. Alors, en fait, DF, comme je disais, c'est un annuaire qui propose des pages jaunes dans lequel je peux publier le service. Alors, la même chose, il y a un autre agent vendeur, une autre entreprise qui va publier, s'enregistrer, il va publier le service. Après, au démarrage, par la suite, il y a un autre conteneur, par exemple, une application mobile, un agent, que je vais appeler le consommateur. En fait, le consommateur, c'est lui qui va déclencher l'interaction. Ce qui va se passer ? Le consommateur, il va demander à l'agent, je veux acheter un livre, par exemple, un livre quiconque. C'est que maintenant, une fois qu'il va lui demander ce qu'il va faire, cet agent, la première des choses, c'est qu'il va se connecter vers l'annuaire DF pour chercher quels sont les agents qui offrent le service qui est connu. Donc, qu'est-ce que je récupère ? Je récupère la liste des agents. C'est-à-dire, ces agents-là, je les récupère à partir de l'annuaire. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, maintenant, il y a le langage ACL. Alors, je vais envoyer un message, c'est-à-dire, cet agent, il va envoyer un message à tous les agents vendeurs. Alors, cet message, il utilise, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé de l'acte de communication. Et cet acte, parmi l'acte, il y a une forme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a également CFP. CFP, c'est connu dans l'ACL, c'est « call for proposer », c'est-à-dire, j'appelle à une proposition, c'est-à-dire, je vous demande de me donner une proposition. Je leur envoie le livre à l'ensemble des agents et à eux, de faire une proposition, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chacun qui reçoit, il va envoyer la proposition. Alors, la proposition, également, c'est un message dans lequel on va proposer le prix, c'est-à-dire, du livre, si vous voulez. Alors, la même chose, tous les agents, ils vont faire des propositions. Après, par la suite, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va calculer la meilleure offre, parce que c'est ça, son intérêt. Il va récolter, il va chercher partout, il va calculer la meilleure offre et après, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sélectionner quel est l'agent qui a donné la meilleure offre. Il va communiquer avec cet agent pour lui donner accepte-propose, c'est-à-dire, j'accepte ta proposition et après, l'autre agent, qu'est-ce qu'il va faire ? Soit qu'il accepte, soit qu'il refuse. Alors, quand il va accepter, la transaction, il va être terminée parce qu'on va informer le consommateur comme quoi, voilà, j'ai acheté le bouquin chez tel vendeur avec tel prix, etc. Vous voyez ? Une petite application très intéressante pour quelqu'un qui veut commencer les systèmes multi-agents mais pour implémenter tout ça, ça demande, en fait, c'est une démonstration en deux heures donc on n'a pas deux heures mais maintenant, je vais vous montrer le début, le début de cette application. Alors, pour cela, maintenant, c'est l'agent. Alors, un agent, c'est quoi ? Un agent geste, c'est une classe qui irait de la classe agent. Donc, ici, on va utiliser un concept qui fait partie de l'orienté objet, c'est l'héritage. Et du coup, donc, quand vous voulez créer un agent, c'est très simple, vous allez créer une classe, vous l'appelez comme vous voulez et vous mettez extend agent. Mais, vous savez que le cycle de vie de l'agent, ce n'est pas à vous de le gérer, c'est le conteneur qui va le gérer, c'est-à-dire, c'est lui qui va le créer, c'est lui qui va lui demander de passer d'une plateforme à l'autre. Et du coup, donc, il y a des méthodes qu'il faut redéfinir. La première méthode qui s'exécute, quand un agent est déployé, la première méthode qu'il va exécuter, c'est setup. Donc, ça veut dire que l'essentiel de votre agent, généralement, vous allez le programmer dans setup. Là, vous allez ici de dire, voilà, j'attends tel message, si je reçois tel message, j'envoie tel message, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais, en même temps, vous savez qu'un agent a un cycle de vie. Il se peut qu'à un moment donné, par exemple, il va migrer, c'est-à-dire que l'agent va passer d'un conteneur vers l'autre. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Avant de migrer, automatiquement, il exécute une méthode qui s'appelle before move. C'est-à-dire, si vous voulez faire un traitement avant que l'agent migre, c'est à cet endroit-là que vous allez écrire le code. Supposons que maintenant, l'agent a migré, il est passé vers un autre conteneur. Et vous voulez qu'une fois qu'il arrive vers un autre conteneur, vous voulez exécuter également un traitement. Alors, dans ce cas-là, vous avez la méthode after. Vous regardez bien. Ce traitement-là, il s'exécute dans une machine, mais ce traitement-là, il s'exécute dans une autre machine. Pourquoi ? Parce que l'agent, il se déplace. Et après, vous avez maintenant take down, c'est la méthode dans laquelle on met le traitement qu'on veut exécuter avant que l'agent meure. Tout simplement, c'est-à-dire, si vous décidez de tuer l'agent et si vous voulez faire un traitement avant qu'il disparaît, vous avez quand même la possibilité de faire des traitements. Après, maintenant, c'est dans vos applications que vous allez faire ça. Mais dans un premier temps, on va utiliser un agent comme ça. Je vous donne juste l'exemple. Voilà ce que je vais faire. Je vais créer un agent. Alors, je vais l'appeler first agent. Je vais l'appeler par les vendeurs, agent, acheteur. Parce que ici, si on crée un agent qui change des messages, il vient déjà pour le temps qui reste. First agent. Alors, il y a un package. alors tout ça, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ? Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est héritier de la classe agent. Mais agent, il se trouve dans quel package ? C'est jet. Et après, vous avez besoin de redéfinir la méthode setup, contrôle espace. Vous avez besoin de redéfinir la méthode before move. Vous avez besoin de définir la méthode after move. Et vous avez besoin de définir, par exemple, la méthode take down. Vous voyez, tout ce code-là, en vrai dire, ce code-là, c'est un copy-cone, n'est-ce pas ? C'est dire que vous partez déjà de quelque chose qui est fondamental. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste faire un petit agent dans lequel, une fois, une fois par exemple, au démarrage, on va afficher un message. System.ant.present. Je suis l'agent. Alors si vous voulez connaître chaque agent et l'identifier par son nom pour utiliser pour récupérer le nom de l'agent, on utilise getId.getName. Ici, donc, je récupère le nom de l'agent. System.ant.present.ln Après, je fiche, par exemple, comme quoi je suis en train de faire quelque chose. Je vais juste afficher un message ici avant de voyager. C'est un voyage, c'est la mobilité. ici, donc, je vais afficher le message après voyage. En arrivant. Après, c'est-à-dire, je suis arrivé à la destination. et après, ici, je vais afficher le message. Je suis en train de mourir. Oui, c'est-à-dire, de toute façon, il est mort. si vous voulez faire que, vous voulez faire, je ne sais pas, diriger Hassanet, je ne sais pas, de toute façon, il est mort. Je suis en train de mourir. voilà. Alors, ça, c'est ce que nous appelons le premier agent que vous créez. Alors, maintenant, cet agent-là, vous voulez le déployer. Alors, maintenant, comment on va le déployer ? Alors, on revient à l'application container. Alors, dans cette application container, je vais l'enregistrer. Je vais la garder, tranquille. Enregistrer sous. Je vais l'appeler, par exemple, acheteur container. Alors, la classe acheteur container, c'est quoi ? On va démarrer un container, comme tout à l'heure, mais en même temps, une fois que je démarre le container, je vais demander de déployer l'agent. Alors, pour déployer un agent, on fait appel à agent-contrôleur. Alors, agent-contrôleur, égal. Alors, il y a la plateforme. Il y a agent-container. Create new agent. Vous voyez ? Alors, ça ne veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je vais créer un contrôleur d'agent. Maintenant, je vais le déployer. Et pour déployer un agent, je fais appel à la méthode create agent et vous spécifiez les informations. La première, c'est quoi ça ? C'est le nom de l'agent. Je veux l'appeler l'agent, je l'appelle acheteur. Acheteur 1. Et si vous spécifiez la classe, vous voulez déployer l'agent, comment il s'appelle ? First. Alors, ici, voilà. Alors, je préfère changer. First, je renomme. Alors, la classe s'appelle FirstAgent, il se trouve dans quel package ? Agents. Et si je spécifie les arguments ? Alors, quand je déploie l'agent, je peux lui donner des arguments et par définition, les arguments, c'est un tableau, l'objet. Pour le moment, il n'y a pas d'argument, je vais créer un tableau qui évite. Object. Et après, vous vous appelez agentController.start. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire dans cette application ? Quand je démarre cette application, qu'est-ce qu'il crée ? Il démarre un conteneur d'agents, mais en même temps, il va déployer un agent dans ce conteneur. Alors, si vous voulez, je vais à nouveau faire le travail sur l'aide de commande parce que c'est beaucoup plus simple pédagogiquement de voir ce qui se passe. Et du coup, je vais arrêter les applications que j'ai démarrées tout à l'heure avec Eclipse. Je vais me positionner dans le dossier où se trouve mon application. Ça, c'est le chemin. je prends juste le chemin. Je passe sur l'aide de commande. Alors, ici, je vais démarrer le main conteneur. Alors, pour démarrer le main conteneur, je suis maintenant dans mon application. Il y a un dossier bin dans lequel on trouve les classes compilées parce que ce qu'on a écrit, c'est le code source. Maintenant, pour démarrer le main conteneur, je vais utiliser Java main conteneur. Donc, je démarre l'application main conteneur. Mais si vous voulez la démarrer sur une nouvelle fenêtre, on va juste... ça, c'est quelque chose de... ça, c'est des commandes d'os. Vous mettez start. Le fait d'utiliser start, ça vous permet juste... Hop ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous démarrez le main mais dans une nouvelle fenêtre. Alors, le main conteneur, il est démarré. Je le laisse. Je vais démarrer maintenant le... un simple conteneur. Conteneur. Alors, c'est quoi ça ? C'est un conteneur qui ne fait rien. C'est-à-dire, ici, si vous regardez l'interface graphique, vous allez avoir, pour le moment, vous avez deux conteneurs. Je démarre un autre conteneur. Alors, ce n'est pas ici. Alors, en fait, je n'ai pas utilisé start. C'est pour cela que... Hein ? Alors, je reprends. Alors, je me positionne dans mon application. Start Java Conteneur, encore. Alors, j'ai un autre conteneur qui est démarré. Je peux en créer encore d'autres. Alors, chaque application est dans une machine. Maintenant, je vais démarrer le conteneur qui déploie l'agent. Alors, je vais utiliser Java. Si vous voulez start, toujours. Java Vendeur Conteneur ou l'acheteur. Acheteur Conteneur. Voilà. Vous allez remarquer déjà, il y a un message qui s'affiche, n'est-ce pas ? Alors, au démarrage, vous avez « Je suis l'agent acheteur ». Son nom. Voilà la machine où il se trouve. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi ce message s'affiche ? Parce que la méthode Setup, c'est la première méthode qui s'exécute. Et après, quand vous regardez maintenant dans votre application, vous allez avoir, voilà, qu'est-ce que vous avez. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, vous avez démarré un ensemble de conteneurs. Et dans le quatrième conteneur, vous avez déployé un agent. Alors maintenant, je sais que cet agent, pour le moment, il ne sait rien, il ne fait pas grand-chose. Mais la seule chose, par exemple, supposons, je lui demande de migrer. Alors, supposons, vous voulez que l'agent migre, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire ? Avec cette interface graphique, si vous cliquez avec le bouton droit, vous pouvez, par exemple, décider de tuer l'agent. En fait, ça, c'est le, maintenant, avec ces outils-là, vous vous dites, je vais tuer l'agent, tout simplement. Je vais utiliser, vous avez, big, great, agent. Alors, c'est quoi en fait ça ? C'est que, tout ce que vous faites dans l'interface graphique, tout ce que vous faites dans l'interface graphique, c'est l'agent RMA qui le fait. Parce qu'en fait, l'interface graphique, il représente l'agent RMA. Alors maintenant, l'agent RMA, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer un message, ACL, vers l'agent, pour lui dire de migrer vers une autre plateforme. Alors, il suffit donc de spécifier le nom de la plateforme. Par exemple, je voudrais qu'il migre vers la plateforme container 1. Il y a quelque chose qui manque ? Oui, container-1. Alors, ok, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, premièrement, vous avez l'agent et il se déplace d'une machine vers une autre. Donc, la mobilité ici, on voit qu'on n'a pas besoin d'écrire du code parce que la mobilité, ça fait partie de l'agent. Deuxièmement, regardez. Alors, dans cette fenêtre, il vous affiche avant de voyager. Alors, normalement, si ça marche bien, dans l'autre application, dans l'autre container, on devrait avoir le message. Alors, si vous allez vers l'autre machine, voilà, il est là. dans une autre machine, vous avez, je suis arrivé à destination. Alors, ici, je viens juste de vous montrer quelque chose de très basique. Puisqu'il est basique, vous avez tout d'abord comme quoi un agent, c'est une classe qui définit des méthodes. Setup, c'est la méthode qui s'exécute. L'essentiel du travail à faire, c'est ici. Mais après, vous avez d'autres méthodes qui sont appelées en fonction du cycle de vie. Alors, maintenant, on va quand même le tuer, si vous voulez, pour voir est-ce qu'il réagit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire tout simplement qu'il n'est plus là. Mais si vous regardez la fenêtre, je ne sais pas qu'il... Voilà, je suis en train de mourir. De toute façon, ça veut dire que avant qu'il soit tué, vous avez quand même pris les précautions. C'est très important parce que parfois, avant que l'agent meure, il faut enregistrer les fichiers, il faudrait faire la sérialisation, il faut faire la sauvegarde, tout ça, parce qu'il y a, bien sûr, le problème de tolérance aux pannes. Et bien, il y a un agent qui doit mourir, donc il faut passer à ça. Alors, voilà. Alors, juste deux minutes. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans la suite? Parce qu'en fait, la suite, juste parce qu'après, vous allez prendre le support de cours. Il y a aussi d'autres vidéos que vous trouverez la suite de la démonstration, mais pour les gens qui vont faire le cours par la suite, vous pouvez toujours voir. Vous avez, après, par la suite, comment démarrer. Tout ça, c'est ce qu'on a montré. Vous avez l'utilisation des comportements, comment affecter des comportements, et comme quoi, il y a différents types de comportements. One-shoot behavior, cyclic behavior, générique behavior, tout ça. Weaker behavior, ticker behavior. Et après, il y a également parallèle behavior parce qu'en fait, généralement, un agent, il doit être capable d'exécuter plusieurs traitements en même temps. Ici, vous avez un exemple dans lequel vous avez un comportement de type parallèle qui permet de lancer, pour chaque demande, il lance une tâche en parallèle. Alors, vous trouverez par la suite comment communiquer avec ACL. Ça, c'est une partie qui est fondamentale. Comment créer des messages et comment les envoyer. Alors, vous voyez, pour qu'un agent puisse envoyer un message, vous n'avez pas besoin d'écrire vos codes-codes, vous créez le message, vous spécifiez le destinataire, et vous mettez le contenu, et après, vous mettez le send message. Mais regardez, c'est quelque chose d'important. j'envoie le message, mais il y a un acte de communication, informe, CFP, etc., etc. Alors, vous avez, après, par la suite, comment lire le message. Alors, si vous voulez, dans la méthode, en principe, si vous voulez affecter un comportement qui vous montre comment attendre le message, ici par exemple, j'attends la réception du message, une fois que j'ai le message, voilà, je fais le traitement. Après, il y a la partie message template, parce que dans la messagerie, vous aurez besoin de spécifier quels sont les différents types de messages que vous allez recevoir. Par exemple, j'attends tous les messages qui sont de type informe et vous pouvez passer des conditions sur les anthologies. Vous dites, je ne veux que les messages relatifs à telle anthologie, autrement dit, il y a ce qu'on appelle message template pour faire le filtrage de messages. Et après, utilisez, donc, Directory Facilitator, l'annuaire, comment utiliser TF. Ensuite, comment, bien sûr, publier. les services, comment chercher les services. Voilà le deuxième exemple que vous allez trouver. Il y a l'implémentation que vous pouvez regarder par la suite. La démonstration, elle est très intéressante parce que vous allez voir justement que quand les agents communiquent via cette plateforme, regardez, vous n'avez pas besoin de dessiner ça, c'est que cette interface, elle vous affiche les interactions entre les agents, ce qui vous donne une idée. Et en même temps, vous pouvez consulter, pour chaque interaction, vous pouvez consulter le message. Par exemple, ici, je vois celui qui reçoit le message, voilà le contenu du message. Et après, au final, vous avez l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'histoire de vendre et acheter des bouquins. Vous avez le modèle et l'implémentation. Et l'implémentation. Alors, j'estime que si vous voulez commencer par la bande porte pour faire la programmation par agent, vous pouvez le faire tout doucement, mais en principe, c'est un chemin qui vous montre ça. Alors maintenant, bien sûr, pour les étudiants de deuxième année, master et troisième année, filière d'ingénieur. Donc ça, c'est le premier cours parce qu'il y aura les autres cours. N'est-ce pas ? Ça, c'est le premier cours parce que la suite, on va la faire. Donc, c'est pas encore terminé parce qu'il y a encore d'autres sites. il y a plein de choses à faire. Mais bien sûr, pour ceux qui s'intéressent, après, ça, vous le savez, pratiquement toutes les démonstrations, elles sont enregistrées dans des vidéos. Et du coup, donc, les démonstrations, du moment que vous comprenez parfois le concept, chez vous, tranquillement, vous lisez la vidéo et vous regardez comment implémenter. Je vous remercie, donc je dois m'arrêter parce que sinon... Applaudissements 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 Applaudissements